C'est parti pour cette dernière rencontre de la huitième journée de l'Ikimoly Star League. Nantes qui reçoit Créteil avec l'objectif de récupérer la première place pour les Nantais et se donner un petit peu d'air. Réaliser l'exploit du côté de Créteil qui n'a pas gagné depuis 14 matchs face à Nantes. Le tir derrière. Oui, c'est Thiago Alves qui ouvre le compteur pour Créteil. L'arrêt de Dylan Soyer. Pour l'instant, les Cristoniens, ils y sont en défense. C'est magnifique puisque derrière, enfin plutôt devant lui, ça avait bien suivi avec cette passe. Et la réponse immédiate pour le HBC Nantes. Et ce but de Jérémy Toto. Jérémy Toto ! Dans l'arrêt. Superbe en deux temps. Il leur manquait la deuxième parade. Elle n'était pas loin de la deuxième parade. Il faudrait voir tout ça parce que tout était magnifique. La passe et Jérémy Toto qui réussit dans une position assez compliquée comme ça. Il me semble qu'il touche même la deuxième. Quasiment à l'aveugle. Non, je ne pense pas. Première parade. Et puis ensuite, ça a bien suivi du côté Nantais. Le décalage est fait pour les liés là. Superbe dans le dos ! Arrêt ! Superbe ! Mais arrêt ! Dylan Soyer qui est on fire sur ce début de match. Quatrième arrêt déjà pour lui. Voilà, perte de balle. Voilà, à nouveau. Et attention, le but vide pour l'égalisation nantaise ! Huit partout. Et bien, Créteil en une minute. Pour l'instant, il n'y en a ni un seul. Et Créteil enfin qui réussit à marquer. Mais attention derrière, il faut défendre aussi. Il faut revenir. Odriozola de nouveau. Il est toujours là pour remettre son équipe à l'endroit. Cette semaine absolument incroyable où Limoges menait tranquillement dans la rencontre. Et Cesson a réussi l'impensable avec la remontada. Jolie, la roucoulette. Et là, c'est ce qu'est en train de réaliser Kylian Rigaud et Créteil. Avec ce troisième but consécutif. La roucoulette. C'est sûr qu'avec... Kylian Rigaud sur l'aile. Et c'est passé. Mario Lopez. Super bien joué. Il a bien retenu son tir. Bien retenu son tir. Et la belle conclusion pour Mario Lopez. De se rattraper en défense. Thibaut Brié et Dylan Soyer. Heur de temps. Il a magnifiquement suivi. Et c'est Valero Rivera, l'inévitable évidemment. Qui était au rebond. Et qui reprend cette balle en pleine extension. C'était du basket là. Puisqu'on a vu Thibaut Brié. Le shoot. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter ce genre de contre-performance à nouveau. Mais en tout cas, super le but. Jérémy Toto est allé s'arracher là. Plus 7, désormais. Je crois qu'il a lâché un 2 minutes pour... Ouais, c'est Valentin Hamann. Ouais, pour Valentin Hamann. La petite acrobatie, autre pour Soler. Jérémy Toto, tout en souplesse. Paré avec Pistolien. Sans solution ! Celle-là est belle, celle-là. Oh bah si. Superbe shoot. Et c'est Vladislav... ...qui vient mettre ce shoot très puissant. À longue distance. Il croise son shoot. Allemagne, c'est magnifique. Allemagne... ...est en train de dérouler. Et de prendre une avance... ...conséquente. Oh, superbe ! Oh, superbe ! Quelle belle roncoulette ! Alejandro Barbaito, qui a effacé la défense nantaise avant de... ...c'est cette petite roncoulette. Ouais, mais c'est aussi un superbe but, avec une action collective derrière. Voilà, avec un superbe mouvement. 10 minutes de la fin, Thibaut Brière ! Avec le poteau ! Qui donne 10 buts d'avance au HBC Nantes. C'est ce qu'on vécute au début. Les bras... Ouais, ils peuvent y aller aisément. Pas besoin d'aller chercher un... C'est des joueurs qui n'ont pas besoin d'aller chercher. Voilà, essaie de passer une porte. Oh, super l'arrêt, là. Pourtant, le shoot était beau, quand même. Un super tir en appui. Voilà. Grimson est encore sur la trajectoire. Fait une belle partie à Grimson. Ouais, super. Franchement, 12 arrêts, hein, pour le gardien islandais. 12 sur 30, 40% de réussite. C'est pas mal, franchement. Enfin, c'est même très bien. Ouais. Et Al Grimson, qui supplé, donc, Pechic, depuis trois matchs de championnat, désormais, avait à chaque fois... Bruit du début à la fin. Bah, Charriana qui est debout, évidemment ! Oh, joli ! Et qui assiste à ce missile envoyé ! C'est impressionnant. Cavalcanti peut-être pour lui répondre. Oh, c'est rentré ! Duel de numéro 8 ! C'est excellent ! Cavalcanti pour terminer la victoire nantaise ! J'avais dit qu'il y aura encore une possession nantaise. Ouais, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Mais... Bah, vu le temps qui restait, ouais, je... Voilà. On en reste à ce 28, 25, finalement. En faveur de Nantes qui s'impose...